Musique En écrivant ce livre, quand j'ai commencé dans ça, j'aurais peut-être aimé me documenter sur ce que c'est Alzheimer. Mais vous ouvrez n'importe quel bouquin, il n'y a que des chiffres, des sondages, des statistiques, des trucs qui me donnent envie de pleurer. Mais voilà, le schéma d'un cerveau avec des plaques, moi ça ne m'a pas du tout aidée, alors qu'Alzheimer c'est bien plus que ça. Sauf que ceux qui écrivent très souvent ce sont des scientifiques, ce sont des gens qui sont armés pour écrire et qui ont les capacités d'écrire. Et ce n'est peut-être pas forcément le cas d'aide-soignante ou d'animateur peut-être. Et là, il me semblait que ça donnait une autre facette de ce que c'est la maladie. Alzheimer ça fait peur, c'est sûr, mais finalement, ce n'est pas que ça rend les gens beaux, mais c'est qu'il y a quelque chose de beau, malgré tout. Et moi ça m'a donné l'opportunité de voir qu'en fait il n'y a pas de gens méchants, ça n'existe pas. Je ne crois pas, c'est juste des gens qui ont peur. Souvent c'est la peur qui nous fait devenir agressif ou Alzheimer, une fois qu'on retrouve vraiment l'essence de quelqu'un, il n'y a jamais de méchanceté. Ce n'est pas une maladie qui rend les gens, agressif peut-être, mais pas méchant, jamais. Une fois, une femme qui était, je faisais une dédicace et une dame vient me voir et elle me dit, j'achète votre bouquin parce que ma mère a Alzheimer. Et elle me dit cette phrase, elle me dit, elle a décidé d'oublier. Très souvent je pense à cette phrase et je me suis demandé si quelque part il n'y a pas une volonté aussi d'oublier ou de lâcher prise. Ça m'a semblé pertinent cette phrase, elle a décidé d'oublier. La dame 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 en fait, c'est que ça touche non seulement un patient, mais en réalité ça touche toute sa famille. Parce que quelqu'un qui ne vous reconnaît plus, qui dit, mais qui êtes-vous ? Alors qu'en fait il est en train de parler à sa fille, c'est tellement touchant, c'est tellement dur, que finalement quand on accueille quelqu'un, on accueille en même temps sa fille, son fils, tous les gens qui sont complètement dépassés et qui voient des choses terrifiantes, terrifiantes. Je crois que la chose la plus dure que j'ai jamais vue, c'est un résident qui se regarde dans la glace et qui se crache dessus parce qu'il ne se reconnaît pas et qu'il était en train de se dire bonjour et qui trouvait que la personne en face de lui ne lui répondait même pas bonjour. Il trouvait ça vraiment pas cool. Et donc il lui a craché dessus et on voyait le crachat qui descendait comme ça. Ça c'est assez dur. Et donc évidemment des familles qui se prennent ça dans la figure, forcément nous il faut qu'on les accueille et parfois c'est presque plus dur d'accueillir la famille que d'accueillir le patient en lui-même. Puisqu'on est un peu dans une société où tout semble possible par le médical ou par votre ordinateur ne marche plus, c'est pas grave d'abord on en achète un autre ou alors on peut le réparer. Mais Alzheimer ça ne se répare pas. Et puis la vieillesse c'est inexorable et c'est ça la vie en fait. Et ils viennent, ils nous emmènent des résidents en disant « Vous êtes spécialisé dans Alzheimer ». Même si on est spécialisé dans Alzheimer, malgré tout on n'est pas des magiciens et on ne rendra pas la personne telle qu'elle était autrefois. C'est très facile d'arriver dans une maison de retraite, il y a 100 résidents. C'est comme si on avait 100 papys et mamies. Et si on n'arrive pas à mettre de la distance, les gens viennent pour leur fin de vie. On sait de toute façon qu'ils vont nous quitter. Si à chaque fois cette personne qui nous quitte, nous quitte comme si c'était son propre père ou sa propre mère, c'est à chaque fois un déchirement. Et moi je ne savais pas qu'on pouvait aimer professionnellement, mais pourtant c'est possible. C'est-à-dire qu'on aime, mais tout en laissant la distance qui fait que cette personne ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma grand-mère, ce n'est pas mon grand-père. Mais je l'aime quand même. Moi aussi j'aurais pensé ça, quelqu'un qui s'occupe de personnes Alzheimer, j'aurais pensé, c'est incroyable cet altruisme, cet allant vers l'autre, mais en réalité on reçoit tellement. Quand j'étais dans la banque, je ne me rendais pas compte à quel point j'avais besoin d'être utile. Mais le fait d'être utile et avoir le sourire de quelqu'un en face, on gagne beaucoup plus que ce qu'on donne en réalité. Et à la fin de la journée, on s'est dit, ah, j'ai fait ça. Et c'est quand même important de se le dire et d'avoir eu l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Finalement ça remplit plus que ce qu'on donne. Madame Verratti, c'était une dame qui avait été profondément amoureuse de son mari. Et son mari avait juste un défaut, c'est-à-dire qu'il aimait sa femme, mais il aimait beaucoup d'autres femmes en même temps. Et donc toute sa vie, elle a dû partager son mari jusqu'au jour où finalement son mari n'est plus revenu parce qu'il est parti avec une autre. Et Madame Verratti, du coup, elle souffrait beaucoup de ça jusqu'à temps que sa mémoire s'efface et arrive jusqu'au moment où finalement elle était encore avec son mari. Et ce soir-là, elle était devant la fenêtre. Je lui dis, venez, on va faire un atelier tricot. Ça va être chouette. Et en plus, elle adorait puisqu'elle était couturière. Et elle me dit, non, je ne peux pas. Je lui dis, ben pourquoi ? Elle me dit, parce qu'il m'a donné rendez-vous ce soir, il va venir m'enlever. Et donc elle était devant la fenêtre et elle attendait que son mari revienne pour lui enlever. Alzheimer, je trouve, donne, c'est terrifiant, mais c'est en même temps le retour à une certaine candeur et une certaine innocence par le fait qu'on a oublié. C'est aussi une anecdote que je n'ai pas écrite là-dedans, mais en fait qui est révélatrice. J'avais emmené un résident à la tour Eiffel parce qu'il voulait absolument voir la tour Eiffel. Alors il arrive de voir la tour Eiffel, il tourne la tête, il me fait, oh la tour Eiffel. Alors je lui dis, ben ça tombe bien parce qu'on va monter dedans. Il me dit, oh formidable. Alors on passe une heure dans la tour Eiffel, on redescend, je lui dis, bon ben je vais chercher la voiture, ne bougez pas, on revient. Il monte, il s'assoit dans la voiture, oh il voit la tour Eiffel, il fait, oh la tour Eiffel, être si prêt et même pas pouvoir monter dedans. Et en fait il pourrait se tourner 15 fois et 15 fois il serait heureux de voir la tour Eiffel comme si c'était la première fois. Ça offre en fait cette possibilité de se réjouir des tas de fois en même temps. Quelque chose ne s'efface jamais quand le souvenir est si fort, il y a au moins l'émotion qui reste toujours. Et chaque fois il passait devant mon bureau, j'avais affiché la photo de lui avec la tour Eiffel, il disait, on a passé un bon moment, on a passé un bon moment parce qu'il l'avait pas oublié, je leur demandais, alors est-ce que vous savez qui est le président de la République ? Ben c'est toujours Charles de Gaulle, quoi. Alors bon, après en essayant, en poussant un peu, on peut peut-être arriver jusqu'à Litterrand. Mais alors Chirac et Sarkozy, là, vraiment, François Hollande, non mais François Hollande, je disais, même pas, ils connaissent pas, mais par contre quand je leur raconte un peu ces golettes royales, tout ça, ça croustille, je peux vous dire que ça les intéresse. Valérie Trierweiler, ça les a bloqués, ils ont adoré. C'est vrai, c'est un bon succès aussi. Ah non, mais DSK, c'était vraiment pour moi, c'était génial parce que c'était du pont béni. DSK, je leur remercie tous les jours, en plus, là, c'est son procès, c'est génial. Ah non, mais on fait des revues de presse, mais c'est incroyable. Et parce qu'en plus, ils sont parfois désinhibés. Donc en fait, on sait tout ce qu'ils pensent sans filtre. Mais c'est incroyable, parce que moi, j'aurais jamais pensé que des personnes de 80 ans pouvaient avoir cette expérience-là. Mais je peux vous dire que, alors ma grand-mère, elle me dit, mais tu sais, à mon époque, on était sages, mais c'est complètement faux. J'en suis arrivée à un point où je suis presque rassurée d'être avec des personnes Alzheimer, dans le sens où en fait, on ne peut pas tricher. C'est les seules personnes, si jamais ils vous voient, ils ne pourront pas faire semblant ou être hypocrites. De toute façon, ils en sont incapables. Et quelque part, j'aime le regard qu'ils portent sur moi, du coup, parce qu'ils me font confiance d'emblée. Et cette confiance qu'ils me donnent, quelque part, c'est qu'ils ont lu en moi que je leur voulais aucun mal, ou peut-être même du bien. Et ils ont la capacité, c'est ça qui est beau, c'est que c'est comme des aveugles qui développent le toucher. Et bien, des personnes qui perdent leur capacité cognitive, elles développent une sorte d'instinct qui est incroyable. Instinctivement, ils sauront si telle personne leur fera du mal, ou si telle personne est bonne avec eux. Ils ont un instinct qui est hyper développé. Si vous arrivez le matin, vous vous êtes disputé avec votre conjoint, il faut absolument se réconcilier avant. Parce que sinon, ils vont le sentir directement. Merci. 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 Merci.